bonjour tout le monde alors je vous prends un peu tard sur cette journée puisque le petit était commencé à être malade hier donc nous sommes lundi aujourd'hui au final il n'a pas pu aller à l'école puisque la température commençait à monter le début des crises d'asthme donc du coup pas de rendez vous avant demain chez le médecin donc là pour l'instant il se repose la température est descendue bon après les crises d'asthme j'ai l'habitude en fait elles sont vraiment très impressionnantes chez lui hier elle était quand même relativement légère mais par mesure de précaution je le garde à la maison donc donc voilà là il se repose donc je sais pas trop aujourd'hui si je vais pouvoir tout filmer ou pas on va faire le tour du frigo et puis ben on verra cette semaine au gré des des jours ce qui va se passer allez je vous retourne donc samedi je suis allé faire un peu d'achat puisque le frigo commençait vraiment vide donc là j'ai pris des yaourts mixés pour faire goûter au bas à mon grand j'ai il me reste un jargon et deux crèmes ici il me reste donc attendez parce que ça va être le cirque il me reste de la crème fraîche de la mozzarella du fromage là c'est du fromage à raclette nous allons manger une raclette ce soir donc j'en ai revoir pour plusieurs jours je pense donc je vais en mettre au congélateur là c'est du fromage comment basique j'ai acheté au marché alors ça faisait des années que je n'avais pas été au marché et là j'avais voulu ben me faire un petit peu plaisir donc j'ai pris un fromage de chèvre puis un fromage beaucoup plus fort et donc là c'est pour la raclette sûrement ce soir ici il me reste de l'os à moelle là c'est de la ricotta en dlc boudin noir j'avais envie de manger du boudin noir j'ai du boudin blanc pour monsieur alors tac j'ai de la charcuterie pour le comment ça s'appelle ça y est ça commence la raclette encore de la charcuterie là et ici en dessous j'ai pris du porc voilà que je vais venir faire cette semaine il me reste un bout de citron le bain alors samedi j'ai fait comment des mini pizza maison avec des restes qu'il y avait dans le frigo et j'avais mis la moelle sur la pizza c'était très bon ici il me reste les yaourts à boire là ce sont des fromages moi des yaourts que j'ai acheté au marché alors ils sont vraiment excellent le petit en a mangé alors chose exceptionnelle parce que lui qui ne mange pas forcément ce genre de yaourt je suis toujours obligée de varier eh bien il les a adorés là il me reste deux bouteilles d'actimel pour faire mes litres là il me reste toujours ça de mes dernières dernières courses donc ça se vide pas beaucoup ici puisque c'est moi qui dois aller manger le petit n'en veut plus ça c'est pareil mais moi je suis pas fan donc voilà puis en plus là il est malade alors ça ne va pas arranger les choses ici j'ai pris de la faiscelle pareil chez le comment ah zut comment ça s'appelle au marché ensuite j'ai fait cuire des oeufs je vais faire des oeufs mimosas alors je les ai fait cuire quand ? hier ici je vais vous montrer là c'est encore tout le persil qui me reste j'en ai encore plein donc je vais en mettre au congèle j'ai pas réussi forcément donner un niveau que ce soit donc voilà j'en ai donné un peu mais voyez il m'en reste encore pas mal ici c'est le restant eh bien comment des donuts ici des cordons bleus là du jambon ici du gruyère toujours mon paquet de riz là c'est du thon ici une nouvelle boîte de foie de morue puisqu'on a mangé du foie de morue aussi ce week-end sachant que là dedans vous voyez j'ai fait des courses des courses samedi donc ça a été ça ça a été la charcuterie et tout j'en ai eu pour 98 euros j'ai pris 3 packs de lait aussi et 3 packs d'eau donc ici il me reste du bouillon que j'ai fait ce week-end je vous avoue que ça fait vraiment du bien moi je bois pratiquement que ça et je ne mange pas forcément plus que ça là ce sont les sirops qui me restent le jus de fruits le litre de lait les traitements ici c'est les vitamines la pâtie du char le confit d'oignon alors ici c'est du charbon de bois avec des petites écorces d'orange pour désodoriser et prendre les mauvaises odeurs du frigo bon il n'y en a pas ici c'est le ma confiture maison que j'ai faite c'était quand ça quand est-ce que j'ai fait ça que j'ai faite en 2020 voilà donc c'est des fruits rouges que j'avais été cuire des mûres des framboises des cerises et des fraises ici il reste comment s'appelle les asperges la moutarde mes tomates confites la restante sauce de tomates confites des câpres ça je dois toujours faire du savon avec je n'ai pas le temps ça c'est pareil puis du beurre voilà voilà pour le tour du frigo pour cette semaine sachant que j'ai fait des courses pour 98 euros samedi et il n'y a franchement rien vous avez vu bah voilà bon allez c'est parti je vais bricoler 2-3 trucs avant que le petit se réveille bon alors là j'ai fait les oeufs durs là c'est le thon là j'ai fait de la mayonnaise hier j'avais fait des gaufres aussi c'était dimanche hier donc j'ai fait ça ensuite je vais éplucher les pommes de terre les faire cuire et puis il est quelle heure là ? il est 5h15 5h15 il fait déjà presque noir il faut que j'aille rentrer les frénégonde là j'ai allumé ça y est le poil donc là c'était avec tout le petit bois d'étroën que j'ai fait sécher depuis 2 ans et puis là aussi et puis les prochaines coupes j'ai vu qu'il y en avait comment les voisins jetaient du bois dans le bah dans le bois à côté enfin j'allais les récupérer pour faire du petit bois pour l'année prochaine donc voilà donc voilà arrivé ce soir donc ça c'est le morceau de fromage à raclette que j'ai pris il est pas très gros mais c'est suffisant et je vais accompagner ça aussi avec les courgettes aigre douce que j'ai fait cette année donc voilà ça fait un accompagnement plus les pommes de terre et puis plus la rosette et puis le bacon voilà pour ce soir moi je vous remercie je vous souhaite une très bonne soirée puis je vais aller m'occuper d'ardar du lapin bien le bonjour nous sommes le deuxième jour regardez moi comment les chats m'ont cochonné la vitre donc ça c'est la chaterrante qui vient réclamer de la pâtée mais je n'en ai plus donc j'ai mis des croquettes mais elle va avoir du mal à les manger bon bah c'est tout ici j'ai la vaisselle à faire et en fait bon bah le petit est toujours un peu souffrant il va avoir un traitement au cas où donc je le garde sous la main on sait jamais et je suis toujours dans mes recherches j'en avais bon c'est pas souvent que j'en parle mais ça fait des mois et des mois voire même des années que je cherche des solutions pour soulager nos problèmes d'autisme en fait si je puis dire et j'ai fait bon nombre bon nombre de médecins etc et là j'ai trouvé alors j'ai trouvé un médecin sur la comment en Belgique donc je suis allée voir son site et tout apparemment bon elle a des bons retours mais quand j'étais voir les tarifs comment vous dire la première consultation est à entre 250 et 350 euros pour une première consultation il y a deux ou quatre suivis je crois donc par contre j'ai pas vu les prix des suivis et évidemment il y a tous les examens complémentaires qui viennent se mettre dessus donc en gros grosso modo d'après toutes les recherches que j'ai pu faire concernant ce médecin en gros entre la consultation et les quelques examens et bien qu'elle prescrit et bien il y en aura à peu près pour 1000 euros comment vous dire voilà quoi donc d'ici là que j'arrive à les mettre de côté je vous jure je mets des cagnottes en fait mais à chaque fois il faut toujours que que je reprenne dedans pour x ou y raison alors moi mes frais de santé je passe à côté quoi en fait il y a des fois je m'achète pas forcément ce qu'il faudrait et puis il y a aussi les problèmes de se nourrir les problèmes d'essayer de faire des économies sur tout ce qui est énergie et tout donc qu'est-ce qu'on peut prioriser parce que si on achète des choses pour réduire son impact au niveau de l'écologie et de les économies en fait ça c'est un coût des fois je me dis four solaire bon j'en ai un c'est un petit après j'avais commencé à mettre pour acheter un peu plus gros mais je me dis quoi prioriser est-ce que si je prends telle ou telle chose et bien je peux après espérer faire des économies dans le temps et la remettre de côté pour autre chose enfin bref je sais pas je sais pas vous si vous devez faire des choix comme ça comment vous comment vous réfléchissez à vos priorités parce qu'effectivement la santé c'est quand même une grosse priorité parce que sans la santé on n'avance pas beaucoup mais pour pouvoir et bien espérer avoir des soins de qualité soit faut trouver un médecin qui est pas trop mal ou soit il faut chercher en dehors de la France donc moi en l'occurrence voilà j'en ai trouvé en Belgique mais je vous dis ouais faut compter comme je vous ai dit à peu près 1000 euros en première consultation ouais c'est entre c'est soit 250 ou soit 300 350 ouais tout dépend du dossier et puis après bien viennent se greffer les prises de sang les autres tests et tout alors est-ce qu'on peut après collaborer avec un médecin français je je sais pas qui prescrivent certaines analyses je sais pas du tout j'en sais rien ouais il note donc c'est plein de petites questions comme ça aujourd'hui qui me qui me minent un peu le moral j'en sais rien parce que je remets souvent en fait tout ce qui est prise de trucs de santé je retarde souvent parce que voilà vous c'est franchement comment vous gérez vous gérez ça vos choix en fait moi je suis toujours en train de me dire qu'est-ce qu'il faut que je faire parce que en plus bon ben voilà moi j'ai quand même 45 ans je me dis que est-ce que pour moi ça vaut le coup j'en sais rien après le petit bon je fais plein plein de choses pour lui etc et c'est vrai qu'en découvrant comment en découvrant ce médecin je me dis peut-être qu'il pourrait y avoir des des aides aussi par rapport à ce médecin pour soulager mon fils en fait parce que régler l'autisme ça je suis pas sûre que ça se règle bien que des fois je vois des choses des choses miraculeuses comme des choses pas miraculeuses il y en a bon il paraît il y en a qui ont guéri leur enfant d'autisme etc c'est super mais moi ça fait des années que je cherche je trouve pas grand chose quoi en fait en gros donc donc voilà et puis je me dis aussi que par rapport aux économies d'argent là je vous montre le dehors c'est pas chouette 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 c'est pas joli mais bon et je me disais qu'aussi par rapport aux économies d'argent sur le long terme faire des investissements en fait par rapport par exemple aux méthodes de cuisson ou à l'énergie que ça ça pourrait profiter aussi pour plus tard pour mon fils je sais pas why not je n'en sais rien bon toujours est-il que voilà vous avez l'état des carreaux super moche il pleut il fait frais mais bon c'est un temps de saison j'ai envie de vous dire donc l'avantage c'est qu'on souffre pas de la chaleur moi perso du coup j'en souffre pas donc pour ce soir je vais vous montrer ce que je vais cuisiner quand même malgré que depuis ce matin je suis dans la neurasthénie ici bon j'avais le sauté de porc du coup je suis en train de le faire cuire tranquillement sur son trépied voilà peut-être augmenter un petit peu parce que ça n'a pas l'air de chauffer trop 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 oh bah là c'est trop tac donc ça ça va faire quand même quelques repas et puis j'ai encore du bouillon donc moi je mangerai je boirai un bouillon ce soir et puis voilà puis là le petit il se repose et puis reprendra l'école reprendra l'école jeudi il y a de fortes chances j'ai acheté un inhalateur des pommades enfin tout un tas de trucs donc là j'ai eu pas mal de pas mal de dépenses au niveau bah santé donc on verra bien on verra bien si ça si ça porte ses fruits bon moi en attendant je vais aller me poser un petit peu que le gamin se repose et puis peut-être à tout à l'heure bien le bonjour alors nous sommes mercredi aujourd'hui je vais ouvrir au fil c'est toujours aussi bouillasseux et je vous avoue que je crois que cette semaine c'est pas une semaine très formidable je suis toujours en poids avec les douleurs que j'ai beaucoup 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 de mal à gérer ça me brûle partout dans le corps j'en ai vraiment ras le bol franchement depuis depuis dimanche c'est pas simple j'aimerais vraiment vraiment de savoir ce que c'est que de vivre sans douleur ce serait vraiment bien quand même je vous jure je suis en colère contre moi même contre la génétique j'en ai vraiment marre par moment je vous jure je crois que j'ai tout essayé franchement tout essayé j'en ai un peu marre quand même clairement je sais que c'est pas joyeux mais je contiens je contiens puis il y a des moments je contiens plus il faut que ça sorte ça me soulage ça me soulage mentalement mais ça me soulage pas physiquement en fait oh la la je vous dis je mange je suis malade je mange pas je suis malade j'avance je marche je suis pas bien je ne fais rien je suis pas bien c'est vraiment c'est vraiment prenant le fait d'avoir mal tout le temps tout le temps tout le temps comme ça c'est pénible et alors bon je supporte pas forcément les traitements donc comme ça tout va bien tout va bien on dit oh faut faire de la méditation la méditation ça fait rien contre les douleurs et puis quand on a une pathologie je crois que vous allez vous faire tout ce que vous voulez ça part pas même prier Dieu ça marche pas c'est pour vous dire bref je crois que je serais passée partout 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 à essayer de chercher des solutions bref je vais essayer de penser à autre chose ce matin mais je vous avoue que se lever comme ça se coucher comme ça cette semaine c'est vraiment la neurasthénie je suis désolée pour vous mais ben voilà c'est comme ça en fait moi je je cache pas voilà mes états d'âme de toute façon il y en a d'autres c'est sûrement comme ça aussi de toute manière je pense pas qu'on puisse comprendre tant qu'on y passe pas mais bon là je vais couvert au au frénégonde petite bestiole elle s'en rigolote quand même hati là comment tu marches encore qu'elles sont là pour me faire rigoler les cocottes je vous jure pouf ah dis donc je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui je vous avoue qu'il faut que je me mette des coups de pied derrière depuis bah depuis dimanche pour essayer d'avancer mais j'avance pas je stagne je stagne je stagne bon dieu qu'est-ce qu'il faut faire dans cette sainte vie pour être pour être bien je me le demande je me le demande bref long silence si je puis dire alors je vous avoue que bah effectivement je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui j'en sais rien aucune motivation aucune 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 pourtant il faut bien que je fasse des bidules non mais ça va pas se faire tout seul bon combien j'ai d'oeufs ce matin oh bah oh bah regardez elles ont toutes pondues dans le même quoi et bah 4 ce matin c'était pas formidable ça quand même moitié là la pondue ça c'est l'oeuf de Tila on le reconnait hyper bien les autres bah je sais pas elles ont pas mis leur signature dessus bon je vais ramasser ça je vais essayer d'éviter de tomber regardez vous avez vu comment il est le sol de l'enclos et puis j'arrive à rien faire pousser ici rien du tout puis il fait que il fait que de pleuvoir alors ça n'arrange pas les choses mais bon ça va remplir les nappes phréatiques bon bref allez je ramasse ça puis je vais évaquer mais que j'occupe bon on est le soir je vais aller coucher les poules je me dépêche parce qu'il y a des moustiques voilà bon vous voyez il fait une nuit et je suis encore en train de crapahuter j'ai hâte d'aller coucher je vous jure ça fait seulement que trois jours on est encore en le queue le mercredi le petit retourne à l'école demain bon je fais attention de ne pas tomber parce que c'est tellement blindé de boue qu'est-ce que t'es pas couché toi encore ? attendez que je j'amène les gourmises c'est qui celle-là ? on ne voit pas bien dans le noir allez ça doit être cacahuète je pense tu viens allez ma fille oui c'est cacahuète ben toi aussi t'es encore là oh allez Cookie rentre alors je vais faire attention je vais leur donner les gourmises alors c'est des verres de farine tous les soirs elles ont ça et puis vous souhaitez bonne nuit ici demain est un autre jour en espérant que ça aille mieux allez je vous fais des gros poutous allez bonne nuit et coucou donc aujourd'hui nous sommes un vendredi donc ça y est le petit est parti à l'école donc moi je vais un vendredi non un jeudi donc là je vais attaquer le rangement de tout le bas donc le linge la vaisselle faire les sols faire les poussières enfin bref tout ça j'ai un petit peu de un petit peu de force ce matin et puis comme le petit est reparti à l'école je vais pouvoir nettoyer tout le le bazar alors je suis coiffée hein mais j'ai les cheveux qui ont tendance ben voilà à friser donc du coup puis il frise pas il frise pas bien il sera discipliné donc ce matin ça sera ça ça sera un nettoyage je vais vous montrer un peu l'état de mon évier vous allez halluciner j'ai tout ça arrangé ça c'est la vaisselle propre j'ai nettoyé sa brosse à dents aussi là ça doit aller au compost là c'est toute la vaisselle là ça doit aller en partie au pool bref voilà ça c'est qu'un petit aperçu voilà tout ce que je dois nettoyer ce matin plus tout le reste allez je vous reprendrai sûrement tout à l'heure pour vous montrer que j'ai bien bien travaillé hein bon ben voilà donc il est 11h j'ai nettoyé le canapé les coussins du canapé j'ai passé l'aspirateur partout j'ai lavé les sols qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? j'ai fait la vaisselle j'ai rentré le petit marron j'ai ouvert au pool j'ai rentré le tuyau d'arrosage sous la pluie d'ailleurs ma veste est encore bien mouillée donc c'est ben c'est propre j'ai récupéré tout ça je vais vous montrer les courges là sont nettoyées j'ai partiellement séchées mais il faut encore que je les essuie j'avais fait les vitres mais à peine fait les vitres ben voilà j'ai refermé tout de suite les chats sont arrivés dessus comment voulez-vous que j'ai des choses propres ? donc ben c'est celles que j'avais cueillies la dernière fois je les avais laissées dehors le maximum de temps mais là il pleut tout le temps et ils annoncent de la gelée donc du coup rentrez il va falloir que je leur trouve une place je ne sais pas où je vais peut-être commencer à en faire peut-être la petite je vais commencer sûrement par la petite j'en sais rien je vous avoue que là je suis quand même assez épuisée j'ai eu des oeufs aussi ce matin j'en ai eu 6 mais il y en avait un qui était cassé alors c'est pas du caca c'est de la boue je vous le dis tout de suite mais en fait je ne les lave pas tout de suite parce que si je si je les lave là je devrais les conserver au réfrigérateur parce que sur l'oeuf en fait il y a une pellicule qui les protège donc je les lave juste avant de les utiliser du reste là je vais en donner une personne ensuite sinon rien de particulier voilà 11h02 les graines elles continuent à sécher ça y est elles sont presque sèches peut-être encore quelques jours et puis je pourrais faire un petit sac donc voilà pour cette matinée pleine de travail regardez-moi ça c'est que je vais les mettre je vais les poser 5 minutes je vais boire un verre d'eau parce que j'ai mal vraiment partout c'était c'était relativement dur je vais attendre le petit il rentre à midi lui il va manger la même chose que d'habitude qu'est-ce qu'il y a ce midi ça va être les croquettes de pommes de terre sûrement un cordon bleu moi je ne sais pas si je vais manger ou pas j'en sais rien je verrai bien je vous avoue que j'ai toujours peur de manger en fait que ça me crée une réaction ou quoi donc il me reste encore du bouillon je vais prendre ouais c'est ça je vais prendre le bouillon de ce midi donc le grand lapin est rentré de son école alors il a fait des exercices aujourd'hui il a dit qu'il a eu tout bon de tout partout ah oui donc lui aussi je lui ai fait son petit bouillon il en aura pour toujours que je bataille pour qu'il boive mais finir par le boire il a ses croquettes et ses poissons donc là moi j'ai mon bouillon là je suis en train de faire les actimels donc j'ai lavé les pots je les stérilise au micro-ondes en fait je les passe toujours au moins 4 minutes avec de l'eau enfin un fond d'eau histoire que ça fasse de la vapeur 4 minutes au micro-ondes en puissance maximale après ce que je fais enfin c'est une c'est pas une stérilisation parfaite attention mais bon ça me permet de conserver le yaourt plus longtemps ici c'est de l'eau chaude là j'ai les autres pots comme ça qui vont sortir je mets mon actimel et mon lait enfin mon lait mélangé à l'actimel et après je vais venir couvrir comme ça ça va me faire encore quelques jours bon il va s'approcher de 16h il fait 16 degrés dans la maison donc moi si j'étais toute seule ben voilà j'allumerais pas forcément le feu tout de suite mais il y a le petit donc je vais allumer le feu avec les petits les petits bouts de bois et puis ça sera déjà pas mal alors je sais pas si vous allez voir mais en fait moi quand j'allume le feu je construis comme une petite tour autour vous voyez j'intercale et comme ça au dessus ça me permet de mettre les plus grosses bûches et ça va en fait brûler tout doucement et faire en sorte que le feu prenne mieux voilà moi je construis un petit tipi et ça s'allume vraiment bien comme ça voilà mon tipi il est fait et puis ça va se consommer tranquillou monsieur ce gars n'avait pas de chance avec ses chèvres il en avait déjà eu 6 et les 6 étaient enfuis dans la montagne le loup les avait toutes mangées il en acheta une 7ème qui était très jeune il appela Blanchette car elle était toute blanche oh comme elle était jolie la chèvre de monsieur ce gars comme elle était douce et gentille et bien aujourd'hui bonjour déjà nous sommes à vendredi donc le dernier jour donc hier je n'ai pas eu le temps de vous filmer ce que j'avais fait au repas alors c'était tout simple c'était du riz et puis un morceau du reste il en reste pour ce midi que je referai je ferai réchauffer ça tout à l'heure j'avais fait tout le ménage hier je peux recommencer littéralement le gamin en a mis partout les joues les joues à faire et défaire c'est toujours refaire donc ce matin je n'ai encore pas ouvert au pool il pleut il pleut bergère là j'ai commencé à débarrasser une étagère enfin une vieille étagère dans le garage puisque j'en ai une nouvelle donc il faut que je débarrasse tout parce que ce week-end ça va être ça en fait tout nettoyer de ce côté là re-ranger faire du tri donc j'avais pas forcément envie de faire ça ce week-end mais bon tant pire donc voilà après le petit on a des rendez-vous en début d'après-midi et puis après on devrait être tranquille normalement je dis bien normalement allez je vous reprendrai tout à l'heure bon voilà j'ai passé la matinée à vider toute cette étagère voilà que je vais remplacer par quelque chose de plus solide parce que ça en fait ça avec le poids ça gondolait donc puis ça va me permettre aussi de faire pas de faire un gros tri parce que franchement qu'est-ce qu'on accumule 20 ans je vous jure donc du coup voilà donc là il est 11h20 je vais commencer à préparer le repas parce que le petit arrive à midi donc voilà donc du rapido ce midi les donuts je vais faire des nouilles parce que là c'est la course j'ai vu franchement j'aurais pas dû faire le ménage hier parce que vu que tout ce que j'ai bougé j'ai peur de commencer donc voilà le repas de ce midi ça sera vraiment du tout simple tout simple bon on arrive sur le soir il est 17h donc j'ai toujours en train de ranger là je bois mon petit truc là ce sont mes oignons puisque ce soir eh bien je vous le donne en mille c'est soupe à l'oignon voilà ça sera ça comme on repas ce soir avec un peu de gruyère dessus des petits quignons de pain et ça sera très bien eh bien moi sur ce puis un petit peu de ça j'ai pélistronné ça après je vais bien dormir non je rigole bon sur ce moi je vous souhaite une bonne soirée j'espère que cette semaine malgré les ben les les bas ça a raté aussi pour vous je vous dis à très bientôt allez portez-vous bien et mille merci merci